Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi 13, vendredi 13 janvier 2023, 8h40, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Chers amis, on vit dans un monde complètement, complètement, hystérique, complètement, je ne sais plus comment le décrire, une maison de fous. Et on le voit dans le comportement de nos élus qui ont été, comment dire, surpris par un choc incroyable qu'on pourrait qualifier même comparé à un tsunami ou à un tremblement de terre ou une éruption volcanique extraordinaire lors de l'élection de 2016 qui a fait de Donald Trump le 45e président des États-Unis. L'élite ne s'attendait vraiment pas à ce que les Américains, comme toutes les autres populations qui sont endoctrinées à voter comme on leur dit de voter, a rejeté Hillary Clinton et l'establishment et a donné à Donald Trump la chance de nous montrer ce qu'il est capable de faire en étant un « outsider », comme on dit. Même s'il était à l'intérieur de ce groupe-là, il les a tous financés tout au long de sa carrière de promoteurs, pardon, immobiliers. Il a donné de l'argent aux républicains, aux démocrates, il a fréquenté les Clintons, il les connaît tous, mais a voulu venir déranger ou on l'a utilisé pour qu'ils viennent déranger. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment derrière cette histoire-là, mais j'ai l'impression que c'était vraiment quelqu'un qui a pris en charge la présidence des États-Unis et puis il en a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas écouté. Parce que dans le fond, tout autour de lui, tout le personnel qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de structurel, de majeur, qui vient du gouvernement comme le directeur du Pentagone, le directeur de ceci, le directeur du FBI, du CIA, il en aimait du monde, mais c'était tout du monde mainstream, toutes des marionnettes. Et même dans toute sa sphère proche de lui, c'était tout du monde du Deep State qui était là depuis longtemps, ses conseillers et ainsi de suite. Donc, il n'a pas vraiment changé le gouvernement. Il n'a pas changé les politiques. Même s'il voulait faire quelque chose, il n'y a rien qui se faisait parce que le gouvernement bloquait, parce qu'on ne voulait pas avancer dans cet agenda-là, celui de Trump. Il a fait des choses qu'il a été capable de faire, mais pour le reste, comme on dit, ça jamait, ça bloquait. Il n'y a pas vraiment d'agenda qui a avancé. Le FBI est resté le FBI, corrompu. La CIA est restée la CIA, corrompu. Le Pentagone est resté le Pentagone, corrompu. Et tu peux aller dans toutes les autres sphères du gouvernement, par exemple l'Américain, puis c'est resté pareil. C'est la même chose en France, c'est la même chose au Québec, c'est la même chose au Canada, c'est la même chose partout. Je vous le dis souvent, le gouvernement, c'est une structure qui est là pour s'assurer que l'élite reste en place, que l'élite garde le contrôle, que l'establishment garde le contrôle, le contrôle de la population, le contrôle de l'argent, des taxes, des impôts, puis qu'il n'y a rien qui change. Le reste, c'est superficiel, et c'est surtout de la distraction. Et tu le vois dans le quotidien que c'est vraiment ce qui s'est passé, puis c'est vraiment ce qui se passe. Les médias jouent un grand rôle dans la manipulation des populations. Non, tu n'as qu'à regarder à travers le monde. La télévision reste encore un moyen très populaire de rejoindre la population. Les réseaux sociaux aussi, c'est pour ça qu'ils sont tous contrôlés par les gauchistes oïdes, par la même idéologie. C'est pour ça qu'il y a eu un choc quand Elon Musk a acheté Twitter, puis on a essayé de le détruire, puis on a essayé de le détruire via Tesla, via toutes ces entreprises, mais il est trop gros, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'on l'a attaqué. Pourquoi tu penses qu'on l'a attaqué? Parce qu'il a redonné et il a exposé toute la fraude électorale, toute la manipulation, toute la censure que la Big Tech a, Twitter, dans ce cas-là, a appliqué, en collaboration avec le FBI, la CIA, le Parti démocrate, le gouvernement américain. Même quand Donald Trump était président, il n'y avait aucun contrôle de tout ça. Il s'est fait bannir de Twitter, même en étant le président américain, encore. Donc, juste pour te démontrer que le président américain, il a vraiment peu de pouvoir. Ou n'importe quel président ou premier ministre, le gouvernement est plus fort que n'importe quel autre politicien. Le politicien est une marionnette. Quand tu regardes ce qui se passe à la télé, tu le vois, c'est avec ça qu'on pénètre dans les maisons, avec des téléromans, avec des talk-shows, de toutes sortes d'émissions, toujours plus insignifiantes les unes que les autres. Mais tu passes ton message, puis tu regardes les codes d'écoute, c'est encore vraiment très nombreux. C'est extraordinaire comment c'est encore très nombreux, que, surtout chez une certaine classe de la population, les, disons, baby boomers, est plus élevé. Les jeunes délaissent de plus en plus la télé pour s'en aller vers des plateformes comme TikTok, ou peu importe, je ne les connais pas toutes, mais vous les connaissez plus que moi. Mais tu rejoins encore la masse, parce que les jeunes, absolument, ils ne vont pas voter, ils ne se préoccupent pas vraiment de la politique. Ceux que tu veux aller chercher, c'est ceux qui travaillent, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des familles, ceux qui sont à la pré-retraite, ceux qui sont à la retraite, qui sont inquiets de tout changement qui peut arriver dans une société. Quand tu t'en vas au bureau de vote, c'est surtout ce monde-là que tu vois aller voter, partout dans le monde. Et tu as des émissions, les émissions de télé sont là pour te rappeler tes animateurs préférés, tes artistes préférés, que, il faut que tu sois gauchiste, premièrement, que tes politiciens sont extraordinaires, sont tellement honnêtes, que tous les politiciens sont tellement honnêtes qu'ils ne feraient jamais des choses croches, qu'ils ne joueraient jamais dans le dos. Mais qu'un gars comme Donald Trump, qui n'a jamais été en politique, sauf pour quatre ans, puis il en a accompli beaucoup malgré tout, en quatre ans, lui, il est corrompu, lui, il n'arrête pas de mentir, lui, il est dangereux, puis lui, il faut l'envoyer en prison. Pour avoir fait quoi, je ne sais pas, absolument rien. Mais un gars comme, par exemple, Joe Biden qui est là depuis 45 ans, qui s'est enrichi, enrichi sa famille, son frère, son entourage, avec toutes sortes de manigances. Tu es 45 ans au Sénat américain qui a un salaire moyen, mais là, 200 000 par année, mais ta fortune personnelle est devenue de 200, 300, un demi-milliard de dollars. Comment c'est possible, ça? Là, il est honnête. Tous les politiciens sont honnêtes. Puis il faut, il ne ment jamais. Puis il faut que tu prennes leur parole. Donald Trump, on s'est assa... Le monde entier, les médias du monde entier, tout le monde s'est acharné sur lui. C'est vrai. Quand ça se produit, une chose comme ça, il faut que tu te poses des questions. Ce n'est pas normal. Le gars n'a jamais été en politique. Tu l'accuses de quoi? C'est un homme d'affaires. Comme tous les hommes d'affaires, il va essayer de ne pas payer d'impôts, le moins possible. Puis c'est ce qu'il a fait. Comme tous les autres hommes d'affaires et femmes d'affaires. Mais il a fait quand même accomplir des choses en tant qu'hommes d'affaires. Il a créé de l'économie, il a créé des emplois, il a créé de la richesse autour de lui. Puis avant qu'il devienne politicien, Donald Trump était adulé par tous les rappers. Je te rappellerai que tous les rappers sont tous à 99% afro-américains. Tout le monde voulait être photographié, tout le monde voulait être avec Donald Trump. Que ce soit au niveau de la lutte professionnelle, de la UFC, de tous les organismes de sport et de toutes les sphères de la haute société, tout le monde voulait être avec Donald Trump. Soudainement, il se lance en politique et là, toute cette élite-là, parce qu'ils sont obligés, eux autres, c'est tous des marionnettes aussi, tous les artistes, tous les professionnels du sport et tout, ils sont obligés de jouer dans la gamme et de toute façon, ils comprennent que s'ils veulent rester riches puis s'élèvent, il faut qu'ils protègent le système. C'est profond, mais en même temps, c'est facile à comprendre. C'est pour ça que quand tu te détaches de la politique, de la partisanerie, tu vois tout ce qui se passe. Là, il y a Joe Biden qui vient de se faire attraper avec ce qu'il accusait Donald Trump d'avoir commis en gardant des documents à Mar-a-Lago d'irresponsable. Il a qualifié dans une entrevue, une des rares qu'il a donné à 60 minutes, puis le journaliste, tellement corrompu, pose la question à Joe Biden, qu'est-ce que vous pensez des agissements de Donald Trump avec les documents qu'on a saisis à Mar-a-Lago, il y a eu une descente du FBI pour des documents, alors que tous les présidents en ont. Hillary Clinton en avait, puis même le FBI avait dit c'est vraiment une mauvaise manutention, puis il qualifiait ça presque, il ne voulait pas dire un acte criminel, à l'époque, le directeur du FBI, James Comey, mais il a changé le texte pour ne pas que ça devienne justement un acte, vu comme un acte criminel, il a appelé ça de la négligence presque crasse, Donald Trump a fait la même chose, Barack Obama est parti avec des dizaines de milliers de documents, tous les présidents, mais Joe Biden à l'époque, les documents qu'on vient de trouver dans l'université de Pennsylvanie où on a une faculté ou une espèce de think tank en son nom, d'ailleurs tout le monde se pose la question, mais ça fait qu'il y a un groupe de recherche, de penseurs au nom de Joe Biden, c'est l'homme le plus insignifiant de Washington, c'est comme contradictoire, un groupe de recherche de penseurs, puis Joe Biden, c'est comme le contrat, et on a payé Joe Biden pendant plusieurs années un million de dollars par année pour absolument rien, c'est bizarre que l'université de Pennsylvanie ait payé Joe Biden 900 000 dollars par année après sa vice-présidence. Et après ça, on a appris que le gouvernement communiste de Chine a financé ce think tank, cette aile de l'université de Pennsylvanie à coups de une centaine de millions de dollars depuis la fondation de ça après la présidence de Joe Biden. Et c'est là où on a trouvé plein de documents, la première batch. Après ça, il y a eu une deuxième batch trouvée chez eux dans une de ses propriétés au Delaware, dans son garage à côté de sa corvette. Tu vas me dire qu'un garage, c'est sécuritaire? Tant qu'à ça, pourquoi pas mettre les, pourquoi pas entreposer les bombes atomiques dans le garage de Joe Biden? Donc, c'est exactement la même chose dont on accuse Donald Trump et qu'on veut envoyer en prison pour ça que Joe Biden a commis. C'est hallucinant. Mais comme c'est Joe Biden, les médias traitent ça de façon complètement différente. Ah, bien, c'est rien, c'est Joe Biden, il faut y faire confiance. C'est un homme honnête, il ne ment jamais. Sérieusement? Sa carrière est remplie de mensonges, de déformations de la vérité. Il dit que son fils Beau est mort en Irak alors que son fils Beau est mort. pas en Irak comme soldat, il est mort d'un cancer. Il dit qu'il a été élevé par des Juifs, il a été élevé par des Portoriquains lui-même. C'est complètement délirant. Le gars a un background de mensonge, de manipulation puis de corruption incroyable comme tous les politiciens, surtout ceux qui restent trop longtemps en politique. Mais protégé et protégé et le public américain comme le public français où le public du Québec serait soumis à la même manipulation penserait que ses politiciens, d'ailleurs, tous les Québécois pensent que leurs politiciens sont tellement honnêtes, mais Donald Trump était tellement malhonnête. Même chose en France. Nos politiciens sont tellement honnêtes, nous autres, les politiciens. Depuis quand les politiciens sont honnêtes? Donald Trump n'était pas un politicien. Il a fait quatre ans puis il n'y a eu aucune corruption. Il y a eu plusieurs erreurs, plusieurs erreurs de comportement, oui, mais il n'y a pas eu de corruption. Il n'y avait pas besoin de profiter de la corruption. Il était déjà milliardaire. On va aller écouter la réaction. Tu vas voir que c'est deux poids, deux mesures. Et seulement pour Donald Trump parce que ce n'est pas un politicien puis il est venu déranger l'élite qui contrôle le peuple, qui contrôle le système puis qui contrôle l'argent, les taxes et l'impôt. Puis on voulait s'assurer puis on voulait s'assurer que plus jamais quelqu'un va venir de l'extérieur comme ça. Donc on dit au bon peuple américain comme on dit au peuple du monde, ben voyons-t'en, faites confiance à vos... Les politiciens sont tellement honnêtes. Ceux qui s'en vont en politique sont tellement honnêtes mais Donald Trump, lui, oh, eh, Bolsonaro, c'est en passant. On va l'écouter la secrétaire de presse de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, qui est une très belle femme en passant, qui est obligée de répondre puis de mentir comme tous les secrétaires de presse que ce soit républicain ou démocrate. Tu t'en vas devant les médias à chaque jour pour défendre les politiques de ton président. Donc, c'est sûr que tu fais juste ça. Manipuler, mentir, manipuler, mentir, puis rien dire. Donc, Karine Jean-Pierre, sur la question à savoir, hé, qu'est-ce qui va se passer? Là, apparemment, c'est entre les mains du département de la justice et que même Merrick Garland, le procureur de Joe Biden, le procureur général, son ministre de la justice, parce que, il ne faut pas que tu oublies que le poste de ministre de la justice, naturellement, c'est très politique aux États-Unis. Bien, il a pris ça entre les mains puis il a même nommé un procureur, spécial. Parce que là, c'est gros, Joe Biden est président puis les documents qu'on a trouvés, c'est quand il était vice-président puis là-dedans, il y a des documents classifiés. Mais là, on trouve toutes sortes d'excuses. Ah, mais il ne savait pas puis il aurait mis ça. Puis le pire dans tout ça, c'est que tout ça, ça s'est passé avant l'élection de mi-mandat qu'on vient de vivre au mois de novembre. On avait ces documents-là avant l'élection. On savait qu'ils existaient puis qu'ils étaient dans ces endroits-là puis on n'en a pas parlé, on a caché ça puis c'est juste maintenant qu'on apprend ça après les élections. Donc, on a essayé encore là une fois de protéger les démocrates, protéger l'establishment, Joe Biden dans ce cas-là. Hein? Et les démocrates en cachant des informations au public. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Manipuler une élection, ça ne veut pas dire tricher avec des bulletins de vote seulement. De cacher des informations au public délibérément de la part des médias, c'est une manipulation. Ça, c'est digne d'une république de bananes et on est tous dans des républiques de bananes. C'est comme l'histoire du laptop, du portable de Hunter Biden qu'on a caché, qu'on a qualifié de propagande russe avant l'élection de 2020. On a banni tous ceux qui en parlaient puis là, on le sait aujourd'hui, toute l'histoire est vraie. Ça, c'est de la manipulation d'élections. Trump avait raison. Oublie les vols de bulletins de vote, là. Peut-être que c'est pas assez banal puis c'est pas assez pour changer l'influence d'un vote ou le résultat d'un vote, mais de cacher de l'information au public pour qu'il soit en mesure de prendre une bonne décision pour voter, ça, c'est la vraie manipulation. Puis ça, il n'en parle jamais. Comment ça fait que tous les médias ont caché ça puis il n'y en a pas un qui s'excuse? L'élection devrait être refaite juste à cause de ça. Même chose avec l'élection de mes mandats. Comment ça fait que si le public américain avait su que Joe Biden avait des documents du temps où il était vice-président, là, lui, il n'a aucun pouvoir pour déclassifier quoi que ce soit. Des documents très, très classifiés puis classifiés top secret dans son garage, dans une... Là, apparemment, il y a une troisième batch qui est trouvée. Si le public américain avait su ça et il disait, « Pourquoi vous êtes allé faire un raid avec le FBI, une descente pour la même chose chez Donald Trump? Pourquoi vous n'avez pas fait de descente avec Joe Biden? Puis comment ça se fait que vous aviez ça depuis le 4 ou le 2 novembre? Puis ça a tout été mis sur la glace puis c'est maintenant qu'on apprend ça. Tu le vois? Tu vois l'hypocrisie? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut protéger le système. Ce que Joe Biden a fait, « Ah, c'est pas grave parce que c'est un honnête homme. Il n'aurait rien fait avec ça. » Puis là, chez Donald Trump, on dit, au début, on disait, « Il a vendu le secret nucléaire à des ennemis. Il y avait le code nucléaire puis il y avait... » Tout ça, ça s'est avéré complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il y avait? Des napkins d'un souper, une lettre d'amour avec Kim Jong-un. Tout ça, dit aussi. On est même allé fouiller dans le tiroir de sa femme, Millenian. On est-tu allé fouiller dans le tiroir de la femme de Joe Biden? Non. Jean-Pierre, qui est vraiment, en passant, une très belle femme, qui est obligée de mentir. C'est son rôle. On ne peut pas la blâmer pour ça. « This is an ongoing process under the review of the Department of Justice. We're going to respect the process and we're just going to allow the process to continue. Process. Process. The process. Let the process continue. It's an ongoing process. I am genuinely saying to you there is an ongoing process. This is all part of the Justice Department process as part of that process. And I said because there was a process of justice throughout this process. We just laid out the process that was taken. And that is the process. Alors, on laisse aller les procédures. C'est les procédures. C'est les procédures. À chaque question, on répondait, c'est les procédures. Il faut laisser les procédures. Quand c'était Donald Trump, c'est dégueulasse, c'est un criminel, il faut l'envoyer en prison. Et patati, il y a le code nucléaire, il vend les armes, il vend les secrets nucléaires à tel ou tel peuple. Penses-tu vraiment que ces documents-là, de toute façon, dans un cas ou de l'autre, que ce soit Hillary Clinton, Obama, Trump, penses-tu qu'il y a vraiment des documents secrets? Franchement, quand tu as des espions dans toutes les sphères du gouvernement, quand les Chinois, les Russes, tout le monde vole les données de qui que ce soit, de quelques gouvernements que ce soit, penses-tu vraiment qu'il y a des secrets encore qui peuvent être gardés? C'est complètement ridicule. Donc, la méthode, c'est avec des émissions qui ont des grandes écoutes. Par exemple, il y a une émission, je ne me rappelle plus à quelle chaîne américaine, qui s'appelle The View. C'est quatre femmes qui sont là. Tu as Whoopi Goldberg qui est là, tu as Joe Bayard, puis tu as supposément une républicaine, mais c'est tous des gauchistes toïdes. Puis eux autres, ils ont un gros public le jour de tous les gens qui sont à la maison, les vieux, les pré-retraités. La masse, elle est là. Puis elle se fait endoctriner par ces gens-là parce que, pardon, souvent dans le genre d'émission, tu as un public puis on donne des cadeaux puis on donne, tu sais, vraiment, il faut que tu attendrices ton morceau de viande, tu comprends? On va aller l'écouter, elle, concernant toute cette histoire-là parce que c'est un autre qui se mêle de politique, The View, tu comprends? et Joy Bayard, un monstre de bullshit et de mensonges, gauchiste toïde. Voici ce qu'elle avait à dire pour, c'est sur ABC l'émission, ça c'est mardi, OK? Sur cette histoire-là. On sait tous que Donald Trump est un menteur et un voleur. Pardon? C'est quoi? Vois-tu ce qu'elle dit? C'est incroyable. Et là, tu as le public à qui on dit vite, applaudissez, là. Donc, toi, tu es à la maison, tu es une pré-retraitée, un retraité, tu entends ça, tu te dis, c'est vrai, Trump est un menteur et un voleur. Là, tu vois, les Whoopi Goldberg, Joy Bayard, puis je pense qu'il y a toujours une invitée plus les deux autres panélistes, une une qui est une supposée républicaine, mais je pense qu'il y a plus gauchiste que les gauchistes. Donc, elle dit, ce n'est pas vraiment un grand saut aussi. Trump, on le sait que c'est un menteur et un voleur, ce n'est pas un très grand saut. Qu'il a obstrué la justice parce qu'il ne voulait pas remettre les documents au panneau, alors que c'est complètement faux. Il était en négociation puis le FBI est même venu de chez lui à Mar-a-Lago pour lui dire, non, c'est correct, les documents sont, c'est parfait, mais mettez juste un cadenas sur la porte, comme ça, c'est plus sécuritaire. On ne pense pas que Joe Biden est un menteur. On ne pense pas que Joe Biden est un menteur et un voleur, donc on lui donne le bénéfice du doute. Donc, vois-tu la programmation? Joe Biden, qui est en politique depuis 50 ans, qui n'a rien fait d'autre qu'enrichir sa famille, oh non, parce que c'est un politicien de carrière, parce qu'il est dans le système, puis c'est comme ça qu'on veut garder les choses, elle le dit, puis tous les médias le disent. Ah non, Joe Biden, ce n'est pas la même chose. Lui, c'est un gars honnête, il faut lui faire confiance. On réécoute ça. C'est grave, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, tu vois, l'élite de la télé, des médias, dans ce cas-là, de pseudo-artistes, bien, Trump, c'est un menteur et un voleur, mais Joe Biden, 50 ans en politique, aucun accomplissement sauf du mensonge, puis sa carrière est remplie de mensonges, puis du vol, il s'est enrichi. Comment tu parlais avoir à peu près une fortune d'un demi-milliard de dollars en étant un politicien à un salaire de 200 000 par année? Mais là, parce que c'est un politicien de carrière, puis il est là pour protéger le système, on le protège. On dit, bien non, lui, on ne pense pas que ce soit un menteur pour un vol, il n'arrête pas de mentir. On les récoute encore parce que c'est ça, la méthode des gauchistoïdes, la méthode de l'élite, et c'est comme ça qu'on manipule, qu'on endoctrine la pauvre population qui, il faut que tu l'admettes, la caractéristique numéro un de l'être humain, c'est d'être naïf. Donc, l'Associated Press nous dit, oui, l'avenir de Joe Biden est maintenant assombri par une enquête sur des documents qu'il avait en sa possession qui sont classifiés. Pratiquement, tout allait bien pour le président Joe Biden au début de l'année. Ses codes d'approbation montaient, l'inflation ralentissait, et alors que les démocrates s'unissaient derrière sa probable campagne de réélection, les républicains étaient en guerre contre eux-mêmes après une saison de mi-mandat décevante. Ben oui, si tu n'avais pas caché les informations, ben peut-être que... Puis s'il n'y avait pas juste de la manipulation au niveau des médias, ben peut-être que les républicains auraient eu un meilleur résultat et un meilleur score. Mais jeudi, les perspectives politiques de Biden ont viré vers un territoire plus incertain après que le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur le traitement par le président démocrate des documents classifiés. Les démocrates ont concédé publiquement et en privé que ce développement époustouflant était au mieux une distraction malvenue à un moment inopportun qui brûle le dossier contre Donald Trump. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire avec l'histoire qu'on avait montée de toute pièce et dont on s'en allait vers une inculpation de Donald Trump pour une mal, comment dire, comment dire, une mal, une malutention malsaine des documents classifiés. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? L'ancien président républicain fait face à un avocat spécial et fait l'objet d'une enquête pénale, fédérale, pour sa manipulation de documents classifiés et d'autres transgressions potentielles. Ha! 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 Mais il existe des différences majeures entre les deux cas, plus particulièrement. Rien ne suggère que Biden ait délibérément tenté d'empêcher la remise. Hé! Il y a les documents depuis 14 ans ou 15 ou 12 ans ou en tout cas peut-être plus dans pas mais depuis la fin de la présidence 2016. Il y a ces documents-là. Pourquoi on s'en va dire du côté, mais tu vois l'Associated Press encore là, les médias, la masse des médias du système protège Joe Biden. Ah! Non, lui, eh bien non, il n'y aurait rien fait de mal avec ces documents-là puis il n'y a pas à être tenté d'empêcher la remise des documents. Ça fait depuis le mois de novembre que les archives, le département de la justice, Joe Biden, les démocrates, le gouvernement fédéral sait que c'est en sa possession puis de façon complètement cavalière dans un garage ou à l'accès des Chinois à l'université de Pennsylvanie mais, oh non, lui, ce n'est pas pareil. Donald Trump, oh, là, c'est très, très grave. Donc, tu le vois, tout est contrôlé, tout est manipulé puis il n'y a rien que tu vas pouvoir y faire. On a crucifié Donald Trump dans la tête des gens, même la population en général de la masse. Donald Trump, c'est un corrompu, un voleur puis il fallait qu'il s'en aille du monde de la politique parce que la politique c'est tellement propre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Il fallait que je vienne là-dessus parce que c'est important de comprendre quand tu te sens de la partisanerie de voir tout le spectacle qui est offert à la population qui malheureusement a un taux de naïveté très, très élevé, un taux de naïveté aussi élevé que le mercure dans le ton rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada